L'heure de la rentrée des classes a sonné. Et donc, certains parents se régalent à l'idée même de savoir que leurs enfants vont retourner à l'école. Cependant, une partie sont freinés à l'idée de devoir faire ces fameuses courses de rentrée scolaire. D'osant plus que cette année, la facture va être encore plus salée avec 10% d'inflation. Oui, 10%. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour vous présenter 5 astuces très importantes et à noter. Cette vidéo est à enregistrer dans vos favoris, en sachant que cette vidéo vous permettra de réduire vos frais pour la rentrée scolaire. Si jamais c'est trop tard, ne vous inquiétez pas car vous pourrez réutiliser cette vidéo pour bien d'autres types d'achats. Bonjour, je suis Steph et présente la chaîne de comparatorbanque.com qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions d'achat malin. Très certainement donc de cashback pour ceux qui connaissent notre chaîne. On va donc parler de eBuyClub, mais également de Joko et d'autres solutions que vous verrez par la suite. Donc, n'oubliez pas que si justement vous aussi vous êtes intéressé, déjà, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, partagez-la. Et n'oubliez pas qu'entre le descriptif et la vidéo, vous aurez accès à toutes les informations à propos de ces différents acteurs dont je vais vous parler. Il y aura donc par exemple Joko à télécharger impérativement avec le code EGUKQP. Vous avez également eBuyClub avec une enquête complète et impartiale à son sujet et le lien qui est disponible sous la vidéo pour l'utiliser. Et vous aurez bien d'autres solutions, vous verrez par la suite. Saviez-vous qu'entre juillet 2022 et juillet 2023, d'une manière générale, les fournitures scolaires ont augmenté de 10% ? Saviez-vous également que tout ce qui est lié à la papeterie a subi une inflation de plus de 14% ? Ces informations ont été livrées récemment par le site UFC que choisir et c'est pour cette raison que nous avons fait cette vidéo. Donc, vous l'aurez compris, la première grosse astuce pour faire ces achats, de rentrer à prix malin, à prix réduit, et bien c'est d'utiliser justement ce type d'application, application shopping, application shopping malin, application cashback, bref. Chacun l'appelle un petit peu comme il veut, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a aujourd'hui quand même deux principaux acteurs. Donc, eBuyClub qui est le pionnier du secteur avec plus de 2650 enseignes que l'on peut retrouver dans son catalogue, mais également, donc justement, si on fait cette vidéo, c'est parce qu'en ce moment, et jusqu'à quasiment fin septembre, vous avez jusqu'à 40% de cashback qui peut vous être reversé sur votre compte. Donc, quand vous faites vos achats, 40% d'achats remboursés. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Vous aurez toutes les informations sous la vidéo avec le lien et tout ce qu'il faut savoir à son sujet, en sachant que eBuyClub, donc c'est non seulement du cashback en boutique physique, mais également en ligne. C'est également aussi des codes promos avec, il me semble, plus de 3000 codes promos qui sont disponibles, donc qui vous permettront de réduire le prix de vos achats. Ça, c'est quand même exceptionnel. Une autre solution, bon plan achat malin, c'est Djoko. J'en parle très, très, très souvent puisque depuis son lancement, eh bien, on est fan de cette solution que je vous invite à télécharger si vous ne l'avez pas encore avec le code EGUKQP. Ce code vous donnera d'office, comme ça, 3 euros lors du téléchargement. Par la suite, eh bien, vous aussi, vous pourrez parrainer en sachant que c'est du parrainage illimité. Vous avez bien entendu illimité. Partout ailleurs, ça n'existe pas. Chez Djoko, c'est illimité. À chaque fois que vous avez un nouveau filleul, eh bien, vous, vous gagnez 3 euros. Mais en plus, vous avez 10% sur ces achats pendant un an. À côté de ça, donc, bien entendu, ça, ce n'est qu'une petite miette de ses avantages, vous avez également, donc, du cashback. Vous avez également des codes promo. Vous avez également aussi le suivi des prix. Donc, par exemple, parce que les achats rentrés, certes, c'est des fournitures scolaires, mais les achats rentrés, c'est aussi des baskets, un jean, une nouvelle veste, un nouveau cartable, etc. Eh bien, s'il y a une marque ou un produit spécifique que vous recherchez, eh bien, vous pouvez faire appel à son option, le suivi des prix. Djoko regardera votre produit et vous dira sur quel site l'acheter et à quel moment, pour savoir où est-ce qu'il est, au meilleur moment, au meilleur prix. Donc, bref, ça, c'est quand même super. Et aussi, une autre option, eh bien, c'est d'accéder au paiement fractionné en 3 fois sans frais avec Djoko. En effet, Djoko permet de bénéficier de la création d'une carte virtuelle des 50 euros d'achat qui vous permettra d'étaler un paiement. Donc, de nouveau, je reviens sur plus de 50 euros, ça va être un cartable, ça va être des baskets, un jean, ou bref, je ne sais pas. Et donc, vous pourrez l'étaler sur 3 mois. Donc, ça, ça va être bon pour votre pouvoir d'achat, pour ne pas avoir une trop grosse facture d'un seul coup à payer. Djoko, donc, c'est également aussi, eh bien, la possibilité d'étudier son bilan carbone, de mieux gérer son budget en faisant appel à la catégorisation et donc, voir où passe votre argent. Donc, bref, c'est une solution qui est ultra complète. Vous avez plein d'informations à son sujet sous la vidéo, sur notre site ou alors dans notre playlist sur la chaîne. Passons maintenant aux 4 autres astuces. Quand vous devez faire, justement, comme ça, une grosse liste d'achats, le plus important, c'est de s'organiser. Il faut être vraiment, eh bien, comme un chef d'entreprise et établir une stratégie. Lister ce qu'il faut acheter. Comparer. En termes marketing, on appelle ça faire un benchmark. Comparer les prix, les volumes, les quantités. Bref, comparer tout ce que vous pouvez. Donc, si vous êtes organisé, ça veut dire que vous anticipez et que vous faites ça un petit peu à l'avance. Et donc, déjà, ça vous permettra de faire de grosses économies. Une autre option, c'est le recyclage et faire appel aussi aux produits de seconde main. C'est une option qui est de plus en plus à la mode et qui fait appel, justement, à tout ce qui est anti-gaspillage. Anti-gaspillage, donc, par exemple, recycler entre frères et sœurs qui ont différents âges, recycler dans la famille, par exemple, entre amis ou alors entre voisins. Mais il y a aussi de multiples sites qui permettent d'acheter en seconde main, que ce soit Vinted ou bien d'autres encore. Sur notre article, vous avez une liste, justement, de sites qui sont spécialisés dans les fournitures scolaires. Mais comme je le disais tout à l'heure, à la rentrée, il n'y a pas que les fournitures scolaires. La quatrième astuce, c'est l'achat en gros, les achats groupés. Regroupez-vous, que ce soit de nouveau entre amis, en famille, entre parents d'élèves, par exemple. En effet, l'association des parents d'élèves peut être utilisée à ce but. Le fait de se regrouper vous permettra d'acheter des lots et de vous les partager quand vous achetez en gros. Eh bien, cela permet de réduire les prix. La dernière option, eh bien, c'est de faire appel à l'ARS, l'Allocation Rentrée Scolaire. Celle-ci a été versée déjà en partie à partir de début août et elle permet d'aider les revenus modestes à compléter justement leur budget alloué à la rentrée. Cette année, elle a concerné plus de 3 millions de ménages et elle a permis à certaines familles de gagner jusqu'à 434,60 euros selon l'âge de l'enfant. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura permis de réaliser de grosses économies en cette rentrée de septembre 2023. J'espère qu'elle vous aura redonné un petit peu le sourire parce que je sais qu'après les vacances et avant de payer, certains impôts qui ne vont pas tarder à tomber, justement, le budget rentré est quelque chose qui peut poser problème. Donc, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura aidé. Si vous, de votre côté, vous avez d'autres idées, d'autres astuces, n'hésitez pas aussi à les indiquer sous la vidéo. Concernant les autres solutions de cashback dont je vous ai parlé rapidement en introduction, sachez qu'il y a depuis peu Hello Bank qui propose Hello Extra, mais il y a également aussi la Société Générale et bien d'autres acteurs. N'hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus. Sachez que nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn pour vous aider à réduire vos frais bancaires, vos dépenses incompressibles, mais également à trouver un crédit au meilleur taux ou alors une assurance qui vous coûtera moins cher et vous remboursera mieux. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501